Jean-Louis Gasset sera-t-il l'homme providentiel qui va sauver la saison de l'Olympique de Marseille ? Premier test ce soir au Stade Vélodrome. Issa, bonjour. Ah non, on me dit que Issa n'est pas là. Donc c'est moi qui vais poser les questions d'Issa à Baptiste-Leduc. Bonjour Baptiste. Bonjour Chantal. Vous êtes journaliste au service des sports de RFI. Alors donc, Issa voulait savoir comment expliquer cette nomination de Jean-Louis Gasset, nommé sélectionneur de l'OM, alors qu'il a démissionné pour mauvais résultat de la sélection ivoirienne en pleine canne. Évidemment, l'OM n'a pas choisi Jean-Louis Gasset pour remplacer Gennaro Gattuso pour son bilan à la tête de la Côte d'Ivoire, mais plutôt pour son expérience, sa bonne connaissance de la Ligue 1. Jean-Louis Gasset, la Ligue 1, c'est un championnat qu'il connaît très très bien. Il y a entraîné Montpellier, Saint-Etienne, Bordeaux notamment. Et il a aussi longtemps été l'adjoint de Laurent Blanc, rappelez-vous, dans ses années bordelaise et parisienne. Donc après cinq entraîneurs étrangers à la tête de l'OM, le club a fait le choix que beaucoup qualifieraient de peu inventif. Mais pour eux, la priorité, c'est l'expérience et l'adaptation. Et le club estime qu'avec Gasset, l'adaptation sera rapide. Et il y a une autre raison, c'est que Jean-Louis Gasset, c'est un homme de coup. En fait, il a prouvé sa capacité par le passé à rattraper des situations qui étaient très mal embarquées, comme celle des Marseillais actuellement. Par exemple, quand il est rappelé à Montpellier en catastrophe en 2017, le club risque la relégation en Ligue 2. Et Jean-Louis Gasset arrive. Dans ses quatre premiers matchs, il remporte trois victoires. Et ça permet à Montpellier de se maintenir. Même chose à Saint-Etienne, un an plus tard. Jean-Louis Gasset était là, l'adjoint de Julien Sablé, quand celui-ci est renvoyé. Il se retrouve alors à la tête d'une équipe en perdition. Mais avec lui, les Verts vont changer de visage et terminer septième. Donc c'est cette réussite-là, à court terme, que Pablo Longoria, le président de l'OM, recherche. Et ça se lit d'ailleurs dans le contrat que Jean-Louis Gasset a signé. Il arrive seulement pour la fin de saison. Son contrat ne va pas au-delà de cette saison 2023-2024. Donc on lui demande encore une fois de relever une équipe qui doute. Et la suite, on verra plus tard. Alors Issa avait une autre question. Quelle sera la recette de Jean-Louis Gasset pour relancer l'équipe marseillaise ? Alors dans sa conférence de presse de présentation, Jean-Louis Gasset a donné quelques éléments de réponse. Soigner le mental, faire en sorte que chaque joueur donne un peu plus sur le terrain. Ce sont ses mots. Des choses assez basiques. Au final, on n'a pas vraiment réussi à savoir ce que Jean-Louis Gasset voulait vraiment mettre en place sur le terrain, tactiquement. Pourtant, c'est ce qui inquiète beaucoup de supporters marseillais aussi. Mais Gasset ne les a pas forcément satisfaits de ce côté-là. Il a dit que le système n'existe pas. Il a beaucoup plus parlé des discussions d'homme à homme qu'il allait avoir avec ses joueurs dans le vestiaire. Plutôt de ce qu'il allait leur faire travailler vraiment à l'entraînement. Selon lui, les racines de la crise de résultats à Marseille, elles sont mentales dans la tête. Et il veut rassurer les joueurs avant tout. D'ailleurs, les Marseillais, vous l'avez dit, vont être mis à rude épreuve mentalement dès ce jeudi soir, à 20h en temps universel. Ils affrontent les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk en 16e de finale retour de la Ligue Europa. Rappelez-vous, il y avait eu deux partout au match allé. Donc, ça va être très serré. Il faudra être très costaud dans la tête. Et l'arrivée de Jean-Louis Gasset, elle a été perçue comment par les joueurs ? Est-ce que certains se sont exprimés ou pas ? Ils ont parlé des premiers jours, des premières discussions qu'ils avaient eues avec lui. Donc, ça porte évidemment sur ce côté mental. Et puis, voilà, on le sait, quand on est dans une période de crise aussi, on évite de trop s'épandre. Alors, les Marseillais ont plutôt parlé de, voilà, Jean-Louis Gasset a voulu être à l'écoute, dans la discussion. Et puis, voilà, ils se sont dit, on est très motivés pour ce qui arrive, pour les matchs qui viennent.